Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « Et vous, les fanfinaux, vous le feriez comment, votre business, vous êtes aussi bons! » ont décidé de se faire pirater et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 25e épisode du podcast « Go Pirate ». Maurice, bonsoir. Salut Olivier, salut les pirates, j'espère que vous allez tous bien en ce beau vendredi. Oui, il fait chaud et humide, Maurice, et on boit. On boit? Bien, on boit pas mal tout le temps, mais comme c'est vendredi, c'est plus léger, on se fait un petit plaisir. Moi, j'ai un petit rhum brun. Toi Olivier, t'as quoi? J'ai plus de rhum, moi, donc je me suis porté vers une pilsner danoise. Ouh! Ça me rappelle des bons souvenirs de voyage. Puis vous autres à la maison, dites-nous ce que vous buvez. Oui, oui, on aimerait ça savoir ce que vous buvez quand vous nous écoutez. Oui, oui, de plus en plus de monde nous disent qu'ils ne peuvent plus nous écouter sans avoir un verre à la main. Des fois, c'est du café, puis c'est correct. C'est correct. Café cognac. Aujourd'hui, on va vers une folie. On va saluer des gens d'une région qui ne nous écoutent pas encore. Alors, on salue les gens de la région de Knowlton. La région de Knowlton, c'est dans l'Estrie-sur-Maurice au Québec. La raison pourquoi on salue les gens de Knowlton, peut-être qu'ils vont nous écouter éventuellement, puis en tombant sur ce podcast, ils vont être très contents qu'on les salue, c'est qu'aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial, c'était vendredi, c'est relax un petit peu, puis on aimerait ça vous raconter quelque chose d'un peu plus personnel, puis ça vient d'une anecdote. Et on trouvait ça très, très pertinent de rendre ça, de piratiser un peu une discussion qu'on a eue il y a quelques mois, Maurice. Oui, juste avant la COVID, la dernière fois qu'on est partis en vacances ensemble, ça arrive qu'Olivier et sa famille, puis moi et ma famille, on décide, on va se louer un chalet, puis on passe une fin de semaine-là. Puis naturellement, on a toujours quelque chose à discuter. Oui, et puis c'était au mois de mars, donc la COVID commençait à y avoir quelques cas au Canada et au Québec, c'était pas encore épeurant. Il y avait encore de la neige à cette époque-là, on se retrouve au chalet, c'est le temps de faire le dîner, Maurice, t'as encore oublié les pains à hamburger? Encore les pains à hamburger, c'est systématique, on a fait un barbecue il y a juste deux semaines, même pas, puis encore, oublier les pains à hamburger. Donc, Maurice, on va aller au village ensemble, puis parce que c'est pénible, c'est 20 minutes de voiture, et on va aller chercher des pains à hamburger. Et en chemin, on regarde le village de Nolton, puis on fait « Hey, sont-tu bien ici? » C'est joli comme village, c'est charmant, il y a des pubs, il me semble que si on avait de l'argent, on devrait s'ouvrir un restaurant. Ah, le restaurant! Attends, si on avait trop d'argent, on devrait s'ouvrir un restaurant. Et là, on a parti une discussion qui a duré essentiellement toute la visite à l'épicerie, au supermarché, et tout le long du retour, puis on en a reparlé plusieurs fois par la suite. Donc, on s'y dit... Attends, 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 on va mettre un petit peu de contexte. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne nous ont jamais vus en personne, Olivier et moi, on est comme gros, OK? Non, c'est pas ce qu'il faut dire. On n'est pas tout petits. On a un appétit qui est intéressant. Exact. Fait que, quand on parle de se partir quelque chose, que ça sorte partir un restaurant, c'est juste comme naturel dans nos instincts. Probablement pas une bonne idée, mais quand même. Fait que j'ai lancé cette idée-là. Qu'est-ce qu'on ferait avec trop d'argent? Est-ce qu'on se partirait un pub? Moi, je suis un fan de pub. J'adore les pubs irlandais. Il y a de la viande, il y a de la bière, il y a des drinks. Tout le monde est content, tu sais. Puis, Maurice, il s'est dit, pourquoi pas un restaurant de barbecue, mais tu sais, barbecue du terroir, tu sais, c'est fait avec nos mains. J'ai passé une partie de mon temps l'hiver dernier à binge-watcher une compétition de barbecue. On fait plusieurs saisons de compétition de barbecue sur Netflix. Je suis légèrement gourmand. J'aime faire du barbecue. En fait, j'aime expérimenter plein de choses. Ça adonne qu'ici au Québec, tout le monde va faire du barbecue, mais il nous manque quelque chose comme tradition. Puis pourtant, on est dans une place idéale pour en avoir une forte, mais pour une raison quelconque, elle ne s'est jamais vraiment cristallisée. Puis, on n'a pas de grands restaurants de barbecue ici. On en a plusieurs intéressants, mais pas un vrai restaurant de barbecue québécois. Et puis, évidemment, nous connaissants, vous allez vous dire, pourquoi ils nous parlent de ça dans leur podcast sur les entreprises progressistes? Bien évidemment, moi, j'ai mis le défi. OK, si on ouvre un restaurant de barbecue, il faut qu'ils respectent nos valeurs, celles qu'on défend et celles qu'on propage. Oui, oui, oui. Puis là, on va s'entendre tout de suite, OK? Avant que vous soyez une dizaine, une vingtaine, une centaine à nous écrire, « Hey, gang de beaux os, partir à un restaurant, ce n'est pas simple de même. Gérer un restaurant, ce n'est pas simple de même. C'est un autre niveau de cauchemar, je vous crois, OK? » J'ai travaillé avec des tables agroalimentaires. J'ai vu la réalité des gens qui sont dans des restaurants. Puis, honnêtement, la seule et unique façon dans laquelle j'aimerais savoir un restaurant et être impliqué dedans, c'est si ce n'est pas moi qui ai à le gérer. Si tu as juste à manger. C'est ça, je veux manger. Mais je veux aider à créer, comme le concept, incluant le concept organisationnel. Mais honnêtement, le day-to-day, c'est ridiculement infernal, un restaurant. Sans compter la quantité épouvantable de lois qui viennent avec ça, ça me dépasse. Puis, ce n'est pas un moment facile. Tu sais, la COVID a frappé. Beaucoup de restaurants survivent par la livraison. Puis, des trucs que tu appelles pour venir chercher. Mais il y en a beaucoup qui ont fermé. J'ai le frère de ma belle-sœur qui est un des restaurants les plus populaires de sa ville et qui ne trouve quand même pas de staff pour cuisiner et tout ça. Donc, ce n'est vraiment pas facile. On s'entend là-dessus. Ceci dit, ce qu'on parle, c'est un rêve. On aime ça être utopique, Maurice et moi. Oui, bien, ça meuble le temps. Puis, quand on est juste nous deux à faire ça, on n'a pas nos femmes à côté qui vont faire des soupirs tellement fortes. Elles sont tellement tannées de nous entendre parler de nos affaires. On en profite un peu. Voilà. Donc, écoute, je me souviens, on arrivait au stationnement du supermarché. Mais Maurice, comment on fait pour avoir un restaurant autogéré? C'est ça. C'est ça. Il faut que ce soit autogéré. Ce qui veut dire, ce qu'on veut, c'est avoir des... Il y a des éléments importants qu'on veut voir dans n'importe quelle entreprise. Que n'importe qui qui rentre, peu importe son niveau, a une place pour se développer. Puis, une liberté de pouvoir le faire. C'est encourager, c'est encadrer. Essayer de faire... Exposer les gens à des nouvelles fonctions, à des nouvelles responsabilités. Leur laisser la capacité d'exprimer leur créativité. Puis, écoutez, c'est des professionnels. À moins qu'on engage uniquement une gang de plongeurs qui n'ont jamais fait ça dans leur vie. Ce sont des professionnels. Ils savent comment travailler. Puis, travailler entre les différents corps de métier qu'on trouve dans un restaurant. Ou, s'ils ne le savent pas, parce qu'ils commencent, parce qu'il y aurait des étudiants qui pourraient venir travailler là. Absolument. Ils vont se retrouver éventuellement des professionnels. Oui, mais pour ça, il faut que tu les aides à ça. Ça n'arrive pas magiquement. Non. Puis, je pense que le plus haut honneur, c'est d'avoir des cuisiniers, des chefs ou des experts de la cuisine qui éventuellement partent pour ouvrir leur propre restaurant. Oui. Parce que là, tu sais que tu as développé leur potentiel. Absolument. Puis, tu sais, l'idée d'ayant d'investir sur des gens, puis de les aider à bâtir leur carrière. J'ai eu l'occasion de discuter avec le chef organisationnel et culturel de la compagnie D. Yon D. Curion en Californie. Donc, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le livre « An Everyone's Culture », c'est une des compagnies qui est mentionnée dedans. Donc, un élément intéressant à qui a, c'est qu'ils ont toujours investi sur… C'est une compagnie familiale, donc ils ont toujours investi sur les employés qui rentrent souvent en jeunes. Parce que, bon, c'est une entreprise qui possède la majeure partie des cinémas sur la côte ouest. Puis, bon, avec les anciens ciné-parcs qui ont été transformés en mini-mall. Mais l'idée, c'est que dans les cinémas, ils vont régulièrement engager des adolescents pour leur premier emploi. Puis, à partir du moment où tu mets les pieds dans l'engrenage de l'entreprise, ils vont déjà commencer à t'encadrer pour t'amener plus loin. Donc, tu vas commencer par vendre du popcorn. Puis, après ça, tu vas être responsable de faire la comptabilité puis la gestion pour ton comptoir sur ton chiffre. Puis, après ça, pour le faire pour toute la division de la cantine pendant le moment où tu es là. Puis, après ça, pour toute la journée. Puis, tu vas continuer à monter comme ça. Enfin, des beaux exemples de ça, c'est une jeune femme qui est rentrée là quand elle avait 14 ans. Elle est rentrée là pour faire du popcorn. Puis, à peu près 10 ans après, elle était rendue directrice du marketing de toute l'entreprise. Parce que personne ne connaissait l'entreprise Mion à Mieux-Quel. Elle a fait toutes les étapes, une après l'autre. La personne chez les Curions que tu avais parlé, c'était le Chief Purpose Officer. Oui, c'est pas son nom. Intéressant comme titre, Brian Ungard. Brian Ungard, oui. Ça fait quelques années déjà de ça. C'est super intéressant et qui sont rendus beaucoup plus loin que ce qui est décrit dans le livre. Ils sont toujours en train de se réinventer puis de voir où est-ce qu'ils sont capables de pousser plus loin, d'être une entreprise plus progressive. C'est vraiment intéressant de faire ce que j'ai parlé. Oui. Donc, là, on commence à identifier un petit peu à quoi ressemblerait le restaurant idéal pour nous. Fait que la raison d'être, c'est pas faire des profits en vendant de la bouffe. Déjà, les marges de profit ne sont pas énormes de toute façon. Bien, voilà. Avoir quelque chose comme ça pour du monde comme nous, c'est autant pour le plaisir qu'autre chose. Donc, c'est pas parce qu'on est super riche puis on peut s'ouvrir des restaurants juste pour le plaisir, pour aller manger là, mais c'est utopique, hein? Utopique. Donc, un restaurant qui crée des experts cuisiniers qui sont capables de créer d'autres experts cuisiniers, etc. Exact. On développe le potentiel des gens jusqu'à ce qu'ils s'en aillent puis aillent créer leur propre business. Puis, on est très content de ça, là. Une pépinière à cuisiner. Exact. Il faut que ce soit une machine qui tourne. Tu sais, ceux qui ont envie de rester parce qu'ils aiment ça, là, ils vont pouvoir le faire. Puis, ceux qui veulent partir, bien, ils vont y aller avec notre bénédiction. Et voilà. Dans les restaurants, souvent, j'aime pas dire ça. C'est comme si c'était une critique. C'est juste la réalité, là. Il y a comme des classes d'employés, tu sais. T'as le gérant, t'as celui qui est sur le plancher, t'as le plongeur qui lave la vaisselle, etc. On s'en cache pas comme ça dans la majeure partie des entreprises. C'est ça. Comment on fait pour avoir pas ou moins de classes d'employés? C'est-à-dire, tu sais, tu veux développer le potentiel des gens. S'il y a quelqu'un qui fait juste laver la vaisselle huit heures par jour, c'est pas intéressant comme potentiel. Non. Bien, on avait parlé de mettre des zones. Tu sais, t'avais la cuisine, t'avais le service client, puis t'avais la gestion. Que ce soit des zones qui soient pas étanches. Donc, les gens peuvent bouger de l'une à l'autre. En fait, on s'attend à ce que des gens bougent de l'une à l'autre, même si c'est temporairement, même si c'est à temps partiel, pour essayer quelque chose de plus. Puis, dans ces zones-là, il y a moins de rôles strictement définis. Oui. Là, ça a commencé à être intéressant parce qu'un moment donné, on s'est demandé, donc, les gens qui feraient le plus de travail, ce seraient les employés, comment faire pour qu'ils méritent une plus grande part de ce avec quoi ils travaillent, tu sais. On s'est dit, comment on peut en faire des partenaires ou même des copropriétaires et tout ça. Je me souviens que ça a été une longue discussion, c'était pas évident. On avait parlé de leur donner des parts de profit. On avait parlé... Je me souviens même pas comment on s'est rendu jusqu'à cette discussion-là. Moi non plus. C'est pas grave. Il y a une question des parts de profit. Pour les entreprises qui commencent, j'aime beaucoup le modèle de slicing pie où des employés peuvent avoir un salaire un peu moindre, mais en revanche, surtout avec des parts dans l'entreprise, basées avec un certain calcul, donc c'est pas une question de « je suis un propriétaire, j'ai X nombre de parts parce que je suis propriétaire, puis je donne des quarts de millième de parts ». C'est beaucoup plus égalitaire comme approche, ce qui fonctionne aussi très bien pour des entreprises qui vont pouvoir se créer communément avec beaucoup de propriétaires. Donc, on avait discuté de ça. Oui. Et Veuveport, qui dit entreprise ou équipe autogérée, on parle de certains niveaux de transparence, mais en fait, un niveau de transparence très certain. On parlait de mettre transparence les revenus disponibles à tout le monde, les salaires disponibles à tout le monde. Puis pas juste transparent, il faut que ce soit discuté par tout le monde. Si tel shift a un taux de rentabilité qui est beaucoup plus faible, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Est-ce qu'on s'arrange pour attirer plus de gens durant cette période-là? Est-ce qu'on change le type de clientèle? On aime bien tous les deux aller dans les espèces de restaurants, de jeux, où c'est possible de jouer à des jeux de plateau. C'est une façon qui peut être utilisée pour monétiser des périodes de temps qui seraient plus calmes en temps normal. Ou est-ce que si on veut travailler avec un personnel qui va être réduit à ce moment-là, mais ça, ce sont les employés qui connaissent bien le milieu et souvent qui connaissent bien le marché, qui connaissent leur clientèle, parce qu'ils travaillent avec à tous les jours, qui sont en mesure d'aider à mettre de l'avant des voies de réponse. Oui. Puis, on avait aussi parlé de rendre transparents les dépenses aussi. Il y a combien de problèmes dans une entreprise où les gens peuvent te dire, « Ça, si on faisait ça de telle manière, on s'ouvrait tellement de temps et tellement de l'argent. » Oui. On ne les écoute pas. Tu sais? Ça fait que là, si c'est là, puis c'est visible, puis personne ne fait rien, c'est le problème de tout le monde. Oui, bien, l'idée, c'est que si on veut que la situation se poursuive, donc quand tout le monde aime travailler là, tout le monde aime le modèle de fonctionnement, si on veut que ça se poursuive, il faut que ce soit profitable. Donc, ça devient la responsabilité de tout le monde de rendre ça profitable. Pas le rendre profitable pour moi et Olivier, mais le rendre profitable pour tout le monde. agréable et profitable. Là, nous, Maurice, on aime manger, on aime une certaine diversité dans les menus. Même si moi, quand j'ai vraiment tendance à aimer quelque chose, je prends tout le temps ça, des fois que l'autre chose serait moins bonne. Fait qu'on avait parlé, tu sais, comment diversifier les menus pour que les chefs, les cuisiniers aient leurs mots à dire, mais pour que les habitués retrouvent quand même les items qu'ils aiment avoir, les mets qu'ils aiment avoir. Fait qu'on avait dû faire une espèce d'hybride, là. Oui, oui, avec un menu de base qui ne changera pas, qui va être les classiques du barbecue, puis des accompagnements. Puis avoir, c'est encourager la créativité chez nos chefs. Puis à chaque semaine, tu peux être à tous les vendredis, on lance le nouveau menu spécial. Donc, c'est un des chefs qui prend en prédominance pour une semaine, puis qui va proposer quelque chose d'un peu spécial à sa façon, à lui. Donc, on en fait un événement. Donc, ça aide à ramener les gens à chaque semaine pour l'événement. Tu sais, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé cette fois-ci? Qu'est-ce qui va être intéressant? Donc, tu sais, il y a quelque chose à faire là. Puis c'est vraiment, encore une fois, drivé par les employés eux autres-mêmes. Et pourquoi s'arrêter aux chefs et aux employés quand tu as tes clients qui peuvent avoir d'excellentes idées, puis qu'on peut crowdsourcer une partie du menu à des clients qui ont des idées de recettes. J'ai vu ça quelque part dans tel pays. C'était génial, essayez-le. On le met une semaine sur le menu. Puis si ça marche, on le garde. Si ça ne marche pas, on essaie à autre chose. On le ramène éventuellement pour voir. On regarde qu'est-ce qui est consommé dans le menu standard le plus souvent, puis qu'est-ce qui ne l'est jamais, puis on prune tranquillement pas vite. On travaille vraiment avec les clients pour créer le genre de menu qu'ils veulent avoir, puis le genre de surprise et de découverte qu'ils veulent avoir aussi. Donc, on a, là, on vient d'énumérer un paquet de raisons de venir dans notre restaurant de rêve. Et ce n'est pas juste parce que c'est bon, mais c'est parce que ça se renouvelle, parce que les gens veulent connaître la surprise de la semaine, le plat magique de la semaine ou celui qui aura été voté par les clients. puis aussi, je pense que ce serait intéressant que les gens viennent, tu sais, souvent, on va dans un restaurant, parce que c'est un restaurant du terroir fait avec la bouffe d'ici, tu sais, parce qu'il y a des valeurs derrière, tu sais. Puis de rendre ça public et transparent que nos chefs sont copropriétaires, ils montent vite, ils se partent leur propre restaurant, tout le monde participe à toutes les décisions. Je veux dire, c'est un concept que j'aurais envie d'encourager aussi dans un restaurant, puis j'irais pour ça, puis je paierais plus cher pour ça. Absolument. Puis, je veux dire, quand tu es là, tu y vas avec encourager la production locale pour le plus de choses possibles. Puis tu y vas avec le concept de slow food, qui est l'inverse du fast food. Tu ne vas pas là parce que tu es pressé, tu vas là parce que c'est bon, parce que tu veux prendre le temps. Puis tu vas encourager les gens qui développent leur potentiel aussi. Absolument, absolument. Tu sais, je vois un modèle de restaurant comme ça qui fonctionnerait peut-être mieux dans un petit village touristique plutôt que le centre-ville de Montréal où la pression de juste fournir puis sortir est juste trop grande. Tout coûte trop cher. Mais à Saint-Profond, des clins-clins, même si c'est un endroit super bien avec un paquet de bed and breakfast partout puis qu'à certains moments de l'année, c'est bon de monde, bien, c'est là que tu peux le plus réussir à aller faire quelque chose comme ça. En fait, les places que je préfère aller au restaurant, c'est quand je vais en vacances dans ces petits endroits-là. Bien oui. Puis c'est unique, puis c'est une expérience, puis c'est généralement, tu sais, bon, souvent quand tu es en vacances, des fois c'est un des rares restaurants. Oui. Mais quand tu demandes au minimum l'information touristique ou à quelqu'un de la place, ils vont t'envoyer là, tu sais. Oui, les meilleures places où j'ai mangé, c'est quand on demandait où aller puis on disait « Ah, va voir Roger. » OK, bien, je n'ai pas de restaurant Roger. Ah non, non, c'est pas le nom du restaurant, c'est le nom du propriétaire, c'est lui qui est le cuisinier. Il faut que tu aies là. Je ne sais pas c'est quoi le nom du restaurant, mais c'est sur telle rue, à telle place. Parce que personne n'a jamais appelé le restaurant par son nom, c'est juste Roger qui l'a depuis 35 ans. Dis-y que c'est moi qui t'ai envoyé, tu vas avoir un bon service. Eh bien, c'est ça. Ah, Maurice, ça, c'est un vieux rêve qu'on révisite de temps en temps puis on ne sait pas si ça va arriver. Des fois, il y aurait des investisseurs, faites-nous signe. Mais j'aimerais ça qu'on le mette à l'épreuve. Dans le dernier épisode, on avait parlé de Perpetual Guardian qui avait fait la semaine de quatre jours puis on avait passé au travers des neuf tendances des entreprises progressistes pour voir si combien de coups de circuit ils avaient frappé sur les neuf tendances. Mais j'aimerais ça qu'on mette notre idée à l'épreuve. Qu'est-ce que tu en penses? Allons-y, allons-y. On ne l'a pas fait encore. Donc, première tendance, les entreprises progressistes délaissent le focus sur les profits, mettent le focus sur les valeurs et la raison d'être. Je pense qu'on était assez clair qu'on ne pensait pas se mettre riche avec cette idée-là. Mais ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Mais le principe derrière était clairement basé sur les valeurs puis la raison d'être. La raison d'être de ce restaurant-là, c'est qu'on veut qu'ils soient différents. Exact. On ne pourra pas faire comme les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de profits. Ça ne veut pas dire que les profits ne sont pas importants. Au contraire, ça l'est quand même. Mais ce qui est derrière, c'est la raison d'être. C'est ça que les gens vont acheter, pas le fait qu'on va en piler les sous. C'est ça. C'est ça. La deuxième tendance, les entreprises progressistes délaissent les pyramides hiérarchiques pour aller vers un réseau d'équipes. Si on pense les différents corps de travail puis les différentes zones dans le restaurant comme des équipes différentes qui doivent travailler ensemble, on s'en va vers ça. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a différents corps de travail qui vont avoir le même fonctionnement. Je te donne un exemple. Parce que l'achalandage ne sera pas le même, les profits ne seront pas les mêmes. Pas juste ça. Un restaurant, il y a des restaurants qui sont ouverts à 24 heures. Dans la portion de déjeuner, ce n'est pas la même gang puis ce n'est pas le même genre de repas puis il faut que tu ailles du café chaud tout le temps. Tu ne serres pas d'alcool à part à quelques camionneurs. Puis ce ne sera pas la même chose qu'après 9 heures quand les drinks sortent, les groupes arrivent pour manger des barbecues tard le soir puis le party est pris parce que tu as une salle d'événements. Tu comprends-tu? Les gens qui travaillent le matin, les gens qui travaillent le soir, le midi, ce ne sera pas du tout le même fonctionnement. C'est essentiellement des restaurants différents. Ça leur prend leur propre comptabilité, leur propre objectif, leur propre mode de fonctionnement. Donc, comme les personnes les plus proches du travail sont généralement les meilleurs placés pour prendre des décisions selon nos valeurs à nous puis les entreprises progressistes, ces équipes-là dans le fond devront devront être des petites bulles connectées. Ouh! OK. Troisième tendance, les entreprises progressistes. Délaissent le leadership directif pour aller vers un leadership soutenant. Je pense que le fait qu'on parte à dire qu'on est mieux de ne pas gérer ce restaurant-là si on veut qu'il soit rentable, c'est déjà une bonne présentation. c'est sûr qu'on va supporter tous les groupes dans ce qu'ils peuvent avoir besoin dans la mesure du possible. Mais l'idée, c'est qu'on va aussi supporter leurs décisions puis supporter leurs expériences. Tant qu'on n'a pas à le gérer, c'est correct. Tant qu'on peut juste manger. Tendance 4. Pas facile, celle-là. On délaisse la planification prédictive pour aller vers l'expérimentation et l'adaptation. On a parlé du menu tantôt. C'est de l'expérimentation et de l'adaptation. Mais je veux dire, va vendre ça à une banque. On a besoin de financement pour notre restaurant puis on n'a aucune idée de ce qu'on va faire parce que ça va changer tout le temps. Oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai ça. Comme dans la majeure partie du temps, on a un mélange des deux. Il y a des choses qu'on peut prédire puis il y a des choses qu'on prédira moins. Par exemple, les fins de semaine ont tendance à être plus occupées que les semaines. Ça, c'est quelque chose qu'on sait puis qu'on peut faire comme prédiction puis être relativement certain. C'est vrai. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on l'accepte. Ce qui veut dire sont que les équipes qui sont dans les lundis puis mardis, par exemple, vont devoir figurer comment faire pour que ça arrête d'être vrai. Mais, c'est pas pire ça. Mais l'idée est là puis le fait est, sur beaucoup d'éléments, on va faire de l'expérimentation constante des choses qu'on ne pourra pas prévoir comment ça va se dérouler, qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne. Mais donc, c'est vraiment un balance entre les deux parce qu'un restaurant comme ça a vraiment des éléments qui sont stables puis des éléments qui peuvent ne pas être stables. Oui. Beaucoup, beaucoup de variables aussi puis d'inconnus. C'est comme ça pour une vaste, majeure partie des entreprises. Des entreprises qui sont uniquement sur l'expérimentation et puis l'adaptation. C'est le chaos. C'est rare que ce n'est pas juste le chaos. ça prend une ligne directrice. Oui, j'ai l'impression que, bon, tu sais, les restaurants, il y en a beaucoup qui ouvrent, qui ferment régulièrement. J'ai l'impression qu'il y a simplement plus de Black Swan pour les restaurants. Il y en a beaucoup puis il y a le fait que pour les restaurants, ça reste une bataille constante puis il y a un chaos presque constant. Veux, veux pas, même si tu es capable de prédire un peu, ça ne prend pas grand-chose. Tu sais, ils sont tellement dépendants avec leurs chaînes de fournisseurs que c'est terrible. Ils sont tellement dépendants avec des chaînes de fournisseurs qui, bien souvent, vont demander d'être payés comptants plutôt que de travailler à crédit parce que tout le monde sait que les restaurants peuvent disparaître d'une journée à l'autre. Les employés, vu la façon dont les rôles sont faits dans un restaurant, il y a beaucoup qui ont tendance à ne pas rester. donc, on a une difficulté à garder cette qualité-là. Je sais qu'il y a... Moi, j'habite à Saint-Basile puis avant que j'arrive ici, il y a quelques années, je me rappelle, on avait été dans l'ouverture d'un restaurant spécialisé en déjeuner. C'est la première journée, la grande ouverture. Le chef, c'est pas pointé. Fait qu'il y avait la propriétaire puis une des personnes qui faisait les tables, qui faisait absolument tout pour un restaurant qui était ultra bondé la première journée. Je ne sais pas ils ont vécu combien de temps, mais je ne l'ai jamais vu réouvert par après. Ça fait mal. Ça fait mal, ça. Mais c'est le genre de choses que les propriétaires de restaurants ont envie d'y avec. Puis ajoutons avec des... Ils sont très, très, très réglementés. D'année en année, les règlements changent. Oui. On va voir la cinquième tendance des entreprises progressistes délaissent les règles et la contrôlent pour se tourner vers la liberté de travail et la confiance si on a besoin d'en parler plus. Bien, c'est comme un des principes fondamentaux de notre restaurant. Ça fait que oui. Numéro 6, elle délaisse l'autorité centralisée pour se retourner vers l'autorité distribuée. Un peu comme on parlait tantôt des équipes en réseau. Exact, exact. Numéro 7, elle délaisse le secret et le contrôle de l'information, adopte la transparence radicale. On parlait tantôt des salaires, des revenus, des profits et des dépenses qui se sont connus. je suis en train de demander, t'affiches ça au public aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a personne qui fait ça. Puis grâce à vous, on survit. Merci, regardez les chiffres puis regardez, les gens sont bien payés. On survit, on prospère, voici ce que ça fait, voici comment on est capable d'être une influence positive sur notre communauté grâce à tout le monde. Voilà, je me souviens qu'on a parlé de ça aussi. On redonne à la communauté locale. La tendance numéro 8, les entreprises progressistes délaissent les descriptions de post-statiques, se tournent vers les talents, la maîtrise et les rôles dynamiques. C'est exactement ce qu'on propose aussi. On n'a pas juste des laveurs de vaisselle, on a des gens qui rentrent puis le temps qu'ils apprennent comment le reste se fasse, ils vont probablement laver la vaisselle, mais assez rapidement, ils vont commencer à faire autre chose aussi avec le but pour qu'ils puissent se développer vers ce qu'ils aiment faire, vers ce qu'ils découvrent un talent pour faire. Pour ça, il faut goûter à plein de choses. Oui, puis comme on aime beaucoup la diversité dans les connaissances et le savoir-faire, si pour une raison X, un plongeur ne se pointe pas, n'importe qui d'autre l'a déjà fait, laver la vaisselle est capable de le faire, y compris nous. Exact, moi j'aime le principe de Zappos que peu importe quel employé rentre, peu importe son rang, les deux, c'est les deux premières semaines le premier mois, ils travaillent service à la clientèle. Service à la clientèle et en vente et puis président inclus parce que dans le temps des fêtes, tout le monde s'y met parce que c'est là que tout le monde roche et on n'engage pas des gens juste pour deux semaines. Exact, puis il faut y goûter parce que si on y goûte pas, on oublie c'est quoi vivre dans ce genre de poste-là, on oublie c'est quoi la réalité sur le plancher, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas et c'est quelque chose que pour notre restaurant, on ne veut pas non plus. Ça me fait penser à l'émission américaine, comment ça s'appelle? Le patron qui se déguise pour aller dans le rôle le plus poche pour voir comment ça se passe dans sa compagnie. Oui, Undercover Boss. Oui, Undercover Boss. Ça me fait penser à ça. Le seul épisode que j'ai vu, c'est celui-là avec Kylo Ren. Oui, vous aussi! Sérieusement, je pense que plus d'entrepreneurs et de patrons devraient faire ça. Voir comme, tu sais, tu dis que tu serais de bien ton monde, mais l'as-tu vécu? Oui. L'as-tu lavé la vaisselle à l'eau chaude où est-ce que tu te ramasses plein les mains toutes rouges puis irritées? Oui, oui, je pense que on a raison. Je pense que c'est quelque chose qui est important puis que beaucoup de patrons ne vivent pas. Mais quand on sait que le PDG au Québec moyen va gagner quoi? Des dizaines de fois le prix du salaire moyen d'un employé, il tombe déconnecté à un moment donné. Oui, c'est clair. Peu importe. Souvent, ils ont commencé dans un garage, mais c'est pas parce qu'ils ont commencé. C'est pas seulement ça. À l'époque, ils étaient tout seuls puis ils faisaient un peu de tout, oui, mais justement, il y avait une diversification dans leur travail. Ils faisaient un peu de tout. Quand t'es pris pour faire la même chose en bas de l'échelle à journée longue, c'est pas la même chose. Exact. Neuvième tendance, celle que nous, on a apporté, les entreprises progressistes délaissent le volume et les heures de travail pour se concentrer sur la valeur et l'impact. Oh, intéressant ça. Hum! Hum! C'est un de nos importants, ça. C'est notre plus important? Bien, c'est parce que c'est nous autres qui l'a apporté. C'est pas corporate trouble, celui-là. Mais comment on le rentre là-dedans? Je veux dire, les gens, généralement, sont là pour faire un nombre d'heures. Non, bien regarde, l'idée est, c'est important ça pour nous puis c'est représenté dans le fait où justement, le contrôle des finances, les responsabilités qui sont liées à ça, c'est ça qui va avec les employés. C'est pas le nombre d'heures qu'il va faire. Si l'équipe peut se passer de toi pendant quelques heures, ça veut pas dire que ton salaire va être affecté. On est capable de payer les gens à l'année comme ça, pas juste à l'heure. Puis, en fait, l'embauche puis le renvoi des gens ou le déplacement dans l'entreprise va se faire par les employés eux autres-mêmes s'ils jugent que tu les aides pas à remplir leur objectif, à aller livrer assez de valeur. Oui, je comprends. Le système va automatiquement... Exact. On a un système... Je veux pas dire le mot purger, ce qui apporte pas beaucoup de valeur. Je veux dire, c'est pas un patron qui va le décider. Je veux dire, ça va être factuel. Il va y avoir des chiffres. Ça va être ressenti par toute l'équipe. Puis, ressenti, je veux dire, c'est l'heure gagne-pain à toute l'équipe. Si toi, ton quart de travail, vous êtes jamais rentable, bien, maintenant, nous, en tant que patron, on va juste finir par décider, bien, écoute, on va lui fermer ce quart-là. On ouvrira pas pendant cette période-là. Donc, c'est à eux autres de figurer comment réussir à rendre ça rentable. Donc, l'objectif est clair. Il faut que ce soit rentable, au minimum, que ce soit rentable, même si c'est pas une fortune. Puis, c'est à eux de travailler puis de faire les choses qui vont apporter le maximum d'impact pour aller vers ça. Ici, ce quart de travail-là, disons que c'est en après-midi. OK? Souvent, c'est mort en après-midi l'hiver. OK? Ils peuvent trouver un moyen de se joindre à un autre quart de travail pour appeler plus de valeur pour que ce soit plus rentable dans l'autre quart de travail. Donc, ils perdent pas leur travail. Non, bien, c'est ça. Il peut y avoir ça, mais il peut y avoir aussi comment on fait pour réinventer le quart de travail. S'il n'y a pas de clients au milieu de l'après-midi, comment tu fais pour en amener? Qu'est-ce que t'organises? Ça peut être n'organiser n'importe quelle sorte d'événement. Ça peut être de prendre une entente avec la série de clubs de lecture de la région puis avoir un paquet de petites padames qui s'en viennent prendre le thé. On réaménage tout expressément pour eux autres qui puissent faire leur discussion de livre. Il y a toujours comment est-ce qu'on utilise les ressources qu'on a pour réussir à atteindre le but. Oui. Puis, il y en a qui font, il ne manque pas de créativité. Je me souviens d'une pâtisserie de Montréal. Ça avait fait des nouvelles à un moment donné. Il avait commencé à faire tirer des douzaines de macarons, le dessert. Si les gens répondaient à des questions de trivia sur les macarons, je pense, ça allait amener tout d'un coup des centaines de clients, on ne connaissait pas cette pâtisserie-là. Juste parce qu'on commençait à utiliser Twitter et à faire tirer des macarons. C'est quand même pas banal. C'est ça. Ça ne prend pas toujours grand-chose, mais il faut faire preuve de créativité. Puis, ils ont des petites idées qu'on va bien se l'avouer ici. Puis, pour tous les propriétaires d'entreprises qui nous écoutent et puis les patrons qui nous écoutent, c'est beaucoup souvent qu'ils ont des idées que vous le savez, vous avez juste balayé du revers de la main parce que c'est ridicule. Vous ne les avez pas porté attention. C'est peut-être ça qui va faire une différence au sein de votre entreprise. Maurice, j'ai hésité avant de proposer le titre de cet épisode-là. Il s'appelle « Notre restaurant de rêve ». Mais, j'avais presque, avec beaucoup de prétention, j'allais presque nommer le restaurant le plus progressiste du monde. Parce qu'il n'existe pas puis c'est l'éthopie. Mais, il y en a des restaurants qui ne font pas comme les autres. Puis, j'aimerais ça qu'on en parle. Bien, on en connaît deux. Tu es vraiment connaît assez pour pouvoir en parler. Oui. Bon, j'aimerais parler d'un restaurant que j'ai visité quelques fois qui est à Montréal qui s'appelle le Robin des Bois. J'aime vraiment le concept d'abord Robin des Bois. OK? Je ne serais pas surpris d'apprendre que, dans le fond, ils remettent la plupart, bien, en fait, presque tous les profits à des oeuvres caritatives, quatre en particulier. Donc, il n'y a presque pas de profit qui se fait là. Tous les serveurs, la plupart des cuisiniers ne prennent pas d'argent. Même les pourboires vont aux oeuvres caritatives. Je me souviens qu'un employé me disait il y a seulement le chef cuisinier qui, lui, a un salaire. Je ne sais pas s'il est un salaire normal ou plus petit pour avoir une certaine qualité de nourriture parce que la nourriture est quand même de bonne qualité. C'est 50 $ le plat à peu près. Puis, je trouve ça génial. Il y a vraiment... Je suis allé voir sur le site avant de commencer l'épisode. Il y a des milliers de serveurs qui vont faire leur formation de serveurs pour la première fois en bénévolat pour pouvoir mettre ça sur leur CV. Tu peux y aller. C'est ouvert. Tu vois sur le site puis tu peux voir l'horaire des serveurs puis te connecter puis te proposer tes services. C'est super intéressant. Rien à voir avec le progressisme. Ils ont une salle quand c'est ton anniversaire et ils t'amènent. Ils te donnent des gants et un casque de hockey. Ils te donnent des assiettes où tu peux écrire le nom de quelqu'un que tu détestes et le lancer sur le mur avec toutes tes forces. Je ne dirais pas le nom de la personne que j'ai écrite mais c'est une personnalité politique lors de mon anniversaire là-bas. Donc, voilà pour le Robin des Bois. Un autre restaurant intéressant est au nord-est des États-Unis. Je n'ai pas réussi à trouver exactement où. C'est Zingerman's. En fait, ils ont quelques restaurants puis quelques autres entreprises reliées à la nourriture dans le même conglomérat mais c'est un petit réseau d'entreprises locales où chacune des entreprises est gérée par ses employés. En fait, ça ressemble énormément à ce qu'on a discuté un peu plus tôt avec les propriétaires dont les principales fonctions sont une fois par mois à chaque fois qu'il y a des nouveaux embauchés. Ils vont se faire intégrer dans les compagnies, expliquer comment est-ce que ça fonctionne, expliquer comment ils peuvent bouger d'une des entreprises à l'autre au sein des entreprises, expliquer le fonctionnement autogéré de chacune de ces entreprises-là puis par après, à tous les jours puis à toutes les semaines, chacune des entreprises vont faire leur rencontre et puis s'auto-planifier ce qu'ils vont faire durant leur prochaine période. Donc, c'est vraiment géré comme nous, on le parle. Ils sont responsables du retour sur l'investissement, de la profitabilité de chacun des cadres de travail. C'est à eux autres de poser les rectifications nécessaires, sélectionner les fournisseurs, sélectionner les employés, qui est-ce qui reste, qui est-ce qui part. Donc, c'est vraiment un modèle qui est intéressant. Oui, définitivement. Je ne sais pas, les pirates, écoute, si vous, vous en connaissez des restaurants qui sont vraiment hors de l'ordinaire puis qui brisent un peu les règles de la restauration normale puis pas juste dans leur diversité de menus, on serait très curieux que vous nous proposiez des restaurants à essayer dans ce sens-là. Moi, je les essai serais, Maurice, ils ne sont pas trop loin. Ils ne sont pas trop loin, oui, ça va faire plaisir. C'est-à-dire, on est légèrement, on va dire gourmets, mais on est aussi un petit peu gourmands, peut-être. Je pense qu'on a besoin de sortir. Oui. Maurice, j'ai un secret pour toi. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Savais-tu que sur notre canal YouTube, de toutes les personnes qui regardent nos vidéos, seulement 28 % sont abonnés à notre canal? Oh non! Sérieusement, non, 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 mais c'est parce que si vous ne prenez pas au sérieux, il faut le dire. Non, mais ça, on fait des blagues, mais c'est important pour nous parce que c'est ça qui va faire que notre channel YouTube va commencer à prendre de la vigueur. Plus on a des gens qui nous suivent qui sont abonnés, puis plus on a de la visibilité. donc les 71 % qui regardent nos vidéos et qui ne prennent pas la peine de s'abonner, la paresse, ça fait. Puis on sait qu'il y a plusieurs d'entre vous qui venez et qui venez à répétition et qui ne vous abonnez quand même pas. Oui, on va trouver où vous restez. Notre prochain jalon, c'est 1000 abonnés. On vise le 1000 abonnés. Donc, c'est un devoir des citoyens de votre part d'aller sur notre canal YouTube et de faire on s'abonne puis on active les notifications pour le savoir quand on lance une vidéo. Sinon, Maurice, écoute, on est sur LinkedIn. On est toujours sur LinkedIn, sur Facebook. Il faut qu'on soit dans un peu plus. Si jamais on écrit pas assez sur Facebook, n'hésitez pas à nous laisser un message puis nous couvrir d'insultes parce qu'on ne l'a pas fait. Pour nous insulter, ahoyacommercialgopirate.com Écoutez, si jamais vous connaissez un petit restaurant qui est très gourmet et très progressiste et dans votre patelin, invitez-nous à manger là-bas. On va y aller avec plaisir si c'est payé gratuit. Ben, faites attention parce que les voyages en avion sont peu restreints présentement puis on a des auditeurs de partout dans le monde. OK. On va dire à 100 kilomètres à la Ronde de Montréal? Oui. Quoi que si, on retourne en Californie. Le restaurant qu'on avait été avec Ronde, ce serait bien le fun de y retourner. Ah, c'était quoi ça? C'était du birman. Ah, la salade aux feuilles de thé. C'était excellent. Surprenant, mais c'était excellent. On va arrêter ça parce que là, je commence à saliver. Oui, hein? Les pirates, j'espère qu'on vous a fait saliver un petit peu. Puis si jamais vous êtes restaurateur puis que vous faites des choses progressistes comme ça, faites-nous signe, on veut vous entendre. Si vous en connaissez, faites-nous signe, on va aller manger là. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai faim. Bon. Bye bye Maurice, à la prochaine. Bye bye les pirates. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada